Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous allons voir maintenant les propriétés de changement de base pour les tenseurs. On a déjà vu les propriétés de changement de base des composantes de tenseurs d'ordre 2 dans la première partie où on a commencé à voir les tenseurs. Ces propriétés nous avaient alors servi à définir les composantes d'un tenseur d'ordre 2 à partir de n² quantité donnée. On va retrouver maintenant ces propriétés de changement de base, très facilement, comme conséquence de la définition des espaces tensoriels que nous avons donnés dans ces parties plus formelles. Alors, considérons un espace vectoriel, E, N, avec rapporté à deux bases, EI et E'J. EI et avec les propriétés de changement de base, EI égale à prime KI E'K et E'K égale à IK fois EI. Choisissons à titre d'exemple le cas d'un espace tensoriel euclidien EN3, donc du troisième ordre, dont la base associée à EI est constituée par les vecteurs EI fois EJ fois EJ fois EK. Et de même, celle associée à E'J est donnée par E'L fois E'M fois E'P. En substituant les relations de changement de base dans chaque base associée et compte tenu des propriétés du produit tensoriel, on obtient immédiatement que EI, EJ, EK est égale à A'LI fois A'MJ fois A'PK fois E'L fois E'M fois E'P. Et de même, E'L fois E'M fois E'P est égale à A'L A A I L fois A J M fois A K P fois E I fois E J fois E K Consolérons maintenant un tenseur U de l'espace vectoriel E N 3 dont la décomposition rapportée à chacune de ces bases est U égale à U I J K fois E I fois E J fois E K et donc c'est égal aussi à U'L M P fois E L E'L fois E'M fois E'P E I et C'est égal à et donc c'est égal à U I J K et donc c'est égal à U I J K fois A'Li fois A'Mj fois A'Pk fois E'L fois E'M fois E'P. Et en comparant les composantes relatives au même vecteur de base, ici, on trouve alors directement, dans les deux relations, on trouve directement U'Lmp égale A'Li fois A'Mj fois A'Pk fois UiJk. C'est l'expression qui relie les composantes contravariantes d'un tenseur d'ordre 3 d'une base dans une autre. Et cette formule est de toute évidence une généralisation à l'ordre 3 de ce que nous avions vu pour l'ordre 2. Cette formule se généralise très facilement à un tenseur d'ordre quelconque. Il suffit d'avoir autant de matrice de changement de base qu'il y a l'indice. Inversement, on a UiJk est égal à A'I L A'J M A'K'P fois U'Lmp. On remarque aussi que les composantes contravariantes, UiJk, se transforment selon des formules inverses de celles des vecteurs de base de 1N3, comme pour le cas des vecteurs. Les composantes covariantes d'un tenseur Euclidien U sont données dans chaque base par le produit scalaire. U fois EI fois EJ fois EK égale UiJk. Cette fois-ci, on a un indice inférieur, c'est covariant. Et U fois E'L fois E'M fois E'P égale U'Lmp. On substitue à nouveau la relation de changement de base. Et on trouve que UiJk égale U fois E'Li fois A'Mj A'Pk fois E'L fois E'M fois E'P. Et donc, est égal à, en faisant le produit scalaire des deux, A'Li fois A'Mj fois A'Pk fois U'Lmp. C'est l'expression qui relie les composantes covariantes d'un tenseur d'ordre 3 d'une base dans une autre. Et cette formule, à nouveau, se généralise de manière élémentaire à des tenseurs d'ordre quelconques. Et inversement, on a U'Lmp égale A'I'M fois A'J'L fois A'J'M fois A'K'P fois UiJK. Et on constate aussi que les composantes covariantes UiJK se transforment de la même manière que les vecteurs de base de E'M3. On retrouve à nouveau les propriétés vectorielles. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous terminons cette partie sur les bases. Avant de passer aux opérations entre tenseurs, on va parler des composantes mixtes, puisqu'on a celle-là aussi. Et nous parlerons du critère de tensorialité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.